voilà donc moi ce que j'ai remarqué en gros sur le guiné lambda le guiné tout simple parce que nous qui sommes là bon nous qui sommes là il ya un petit quelque chose c'est ce qui est dommage ça c'est toute l'afrique en général l'afrique se repose sur l'immigration l'immigration fait beaucoup de choses donc ça nous fait double charge ça nous fait plus d'ailleurs bon les pays diffèrent moi je pense que la guiné avec toute cette exploitation sauvage qui a ces derniers temps c'est ce qui est dommage parce qu'on exploite plus on pire plus le sous sol c'est vraiment sauvage et anarchique c'est un désordre tout ce qui manque aujourd'hui c'est que ces gens là s'assez au marché et puis on fait par kilo l'aboxyde par kilo ou que chacun de nous aille prendre sa part et puis on a manié et c'est simple donc qui est cette exploitation féroce de cette façon là et que ça ne se ressentent pas sur la vie des guinéens nous avons vu l'état des écoles ces jours ci en haute guinée en basse guinée en moyenne guinée un peu partout c'est vrai c'est pas drôle c'est vraiment incroyable donc si vous voulez intervenir pour me dire s'il ya quelque chose ou pas s'il n'y avait pas ouesté à l'union s'il n'y avait pas toutes ces choses tout toutes ces institutions qui nous prennent de l'argent ouesté à l'union monnaie grammes ria il y en a tellement ça c'est l'afrique qui fait vraiment leur économie c'est vraiment dommage parce que si c'est à dire si on n'était pas là qu'est ce qu'ils allaient faire donc au final amener un enfant hors de la guinée c'est toute l'afrique nous avons remarqué qu'on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui surtout les mineurs même si c'est les mineurs un souvent je ne trouve pas cela normal pourquoi parce que les guinéens va se vanter à nous on a l'or on a la boxyte on est numéro 2 on est numéro 3 on est numéro 6 on est numéro ça mais ces numéros là ne se ressentent pas sur le citoyen lambda parce que si ça se ressentait nous nos charges ici allait baisser parce que les gens sont là bas mais c'est nous qui les faisons vivre ici donc du coup dans la tête guiné pour qu'ils vivent mieux il faut vendre son terrain il faut tout faire pour qu'il ait une base par ici cela n'est pas normal moi je ne trouve pas cela normal pas du tout et ça ne fait que s'aggraver ça ne fait que s'aggraver parce que si on prend sur la génération de l'alpha bah lui aussi il était venu est donc depuis là est ce qu'il ya des changements on vient on vient on vient on vient on vient les familles qui disent à l'homme là un peu qui sont un peu modeste un peu correct si c'est pas les familles de voleurs c'est des gens qui ont la majeure partie de leurs enfants ici un seul enfant ne suffit même pas est ce que c'est ce qui va faire l'avenir de l'afrique en particulier l'avenir de la guinée avec tout ce qu'il ya parce que on peut avoir tous ces trucs moi j'aime pas parler parce que je me dis les gens qui n'ont pas de boxyte les gens qui n'ont pas d'or comment il faut mais la plupart d'entre eux vivent mieux que les guinéens vous êtes d'accord avec moi avec peu comment cela font pour s'en sortir ils s'en sortent quand même où certains on est au même niveau chose qui n'est pas normal est-ce qu'on est même au même niveau je ne crois pas chose qui n'est pas du tout du tout normal et on est souvent beaucoup plus bas le niveau de vie guiné est très 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 bas parce que le panier de la ménagère et tout le reste bon avec la situation de ces jours-ci courrona ébola vient comme ébola est une chance peut-être que la chance est revenu parce que ce que j'ai entendu dire une fois que ébola est une chance pour la guinée et en même temps que ébola a favorisé qu'il n'y ait pas ce qui doit se passer ébola fait que certaines personnes n'ont pas pu travailler en même temps c'est une chance encore donc peut-être que la chance est revenue je ne sais pas peut-être que vous avez ressenti sur vos familles ces 15 dernières années que ça va que tout se porte bien bonsoir à kim que tout le monde se porte bien et que vous dépensez moins parce que vous allez ressentir ici si d'habitude vous envoyez 100 euros nous n'allons pas oublier de préciser on va pas oublier de préciser que la crise elle est mondiale ce n'est pas que la guinée la crise elle est mondiale mais la guinée est en crise avant que la crise ne soit mondiale donc on a double crise peut-être même on a triple crise avec tout ce qui se passe en ce moment donc si vous voulez intervenir pour dire ce que vous pensez de cette situation qu'est ce qu'il faut faire je ne sais pas parce que nous aussi nous avons nos problèmes on a le problème à régler ici je pense pas que ce soit 100 % normal que tout se repose sur nous ici ça veut dire que c'est comme si on faisait le travail de la famille et le travail de l'état parce que ce que l'état doit faire ça va et camarades ça fait longtemps ismail ce que l'état doit faire pour la famille on fait ça et ce qu'on doit faire on fait cela aussi et ici aussi on fait pour ici donc je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée la diaspora doit réfléchir la diaspora doit réfléchir à quoi faire à comment faire et ceux qui sont là bas nous avons comme ils sont eux ils pensent que quand un membre de la famille est là il a sa petite voiture bon il a un chantier voilà il grignote sur ça encore si on voit le chantier d'habitude on ne doit même pas comment ça va c'est qu'ils a du coup le commentaire sont bloqués la dame s'il comment tu vas quelquefois les commentaires se bloquent ça c'est ça bloque quoi ça défile pas donc s'il faut faire tout ce truc là que l'afrique va se développer mais nous on ne sent pas ce développement que les choses sont en train de marcher que les choses progressent ou que ça évolue nous autres on ne le ressent pas par ici c'est de plus en plus cher parce qu'on ne doit pas vivre comme ça non on ne doit pas du tout vu comme ça c'est très bien de mots de se vanter de tout cela mais moi ma grosse question est bonsoir ma grande question est que ceux qui n'ont pas tout ça comment ils font pour vivre comment il faut des pays à côté parce que le burkina c'est un peu loin après comme monsieur à burkinabé c'est vrai qu'il t'a de me le rappeler mais juste à côté de surcroît de surcroît la plupart des pays à côté ils ont vécu la guerre aussi donc deux facteurs mais malgré tout cela on a vraiment du mal sa peine maintenant si vous voulez intervenir il n'y a pas de souci pour qu'on connaisse des avis différents peut-être peut-être aussi des propositions des propositions pas pour eux des propositions pour nous même parce que ça c'est notre problème là ça c'est pour nous parce qu'il faut que ça aille pour que nous aussi on souffle un peu parce qu'on a l'impression que tu pars pas pour toi mais tu pars pour tout le pays tandis que le pays le pays il existe il a ses choses il a ses affaires nous n'allons pas nous les guinéens à l'étranger normalement on ne doit pas faire on ne doit pas avoir les mêmes charges que qu'un sénégalais ou qu'un malien ou qu'un burkinabé ou un autre parce que on se vante de cela non est mieux que les maliens on a si on a ça les maliens ne l'ont pas ça ne pleut même pas au mali au sénégal il ne pleut même pas tout ça c'est très beau c'est très joli ça c'est le travail de dieu mais après le malien qui est là il dépense moins que toi il envoie moins d'argent je ne crois pas le sénégal il envoie moins d'argent quand on voit les bulles c'est ces niveaux de vie des deux côtés la balance je pense que pour nous c'est un peu compliqué et en plus on se moque beaucoup des guinéens vous le savez vous êtes ici où vous êtes dans n'importe quel pays or de la guinée on se moque énormément des guinéens et moi par exemple vous savez ça fait 20 ans quand même c'est le même au coeur et c'est le mot à vous les guinéens là vraiment vous avez tout mais si mais ça vous les guinéens là vraiment si on avait même 2% de ce que vous avez on serait comme si on serait comme ça c'est frustrant parce qu'il ya des moments il faut vraiment avoir du répondant pour pouvoir répondre à ce genre de personnes comme on est beaucoup attaché à la guinée avec notre force fierté parce que la fierté c'est un gros gros défaut ce n'est pas du tout bien l'orgueil la fierté ce n'est pas du tout une bonne chose je pense que ce côté fierté que oui nous les guinéens on a tout la guinée c'est un beau pays oui c'est très très beau c'est comme quand on dit une jolie femme soit belle et tu es comme soit belle était toi ça n'a pas de sens donc qu'on ait toutes ces choses et que eux ils souffrent là bas et que ça se répercute sur nous ici et qu'on fasse de nous en quelque sorte et qu'on fasse de nous en quelque sorte comme si on était un business tandis que les autres sont là bas ils font leur business double business tranquille mais nous on paye pour eux en tout cas moi c'est la sensation que j'ai c'est l'impression que j'ai je pense qu'il est temps c'est bien ou la bénédiction c'est autre chose chercher la bénédiction de ses parents ça c'est tout autre chose ça ça n'a rien à voir avec tenir l'économie d'un pays parce qu'on a l'impression que l'économie des pays africains en particulier on parle de la guinée repose sur nous le social quoi c'est à dire tout même les écoles on voit les gens construisent les écoles les gens font beaucoup de choses normalement on peut le faire oui pourquoi pas mais aujourd'hui il ya plus d'écoles privées que d'écoles publiques quand tu veux que ton enfant soit un peu confortable en classe c'est pas top top non plus mais quand je dis confortable c'est par rapport c'est par rapport à la situation dans laquelle le pays se trouve il faut quand même une école privée souvent c'est comme ça que ça se passe ça c'est dommage pour un pays comme la guinée tu vas payer comme on appelle quotidiennement la dépense de riz tout ce qu'il faut et aussi payer l'école l'école qui devait être gratuite ça devait être gratuit il paraît il ya quelques temps est ce que ça tient toujours est ce que ça a donné je ne crois pas en tout cas je pense que c'est toujours au même niveau bonsoir comment tu vas longue vie gabi donc avoir toute cette bauxite depuis ces dix dernières années l'exploitation a vraiment conflit ça a vraiment éclaté donc peut-être avant avant ces dix ans il y avait toujours cette histoire de bauxite mais plus ou moins contrôler plus ou moins bon c'était pas comme aujourd'hui là c'est du désordre incroyable une autre fois je pense qu'on va en parler des conséquences de cette exploitation féroce cette exploitation sauvage ce pillage et tout sous une autre forme c'est à dire les conséquences sur nous nous directement pas pardon pas économique mais attendez excusez moi à l'eau à l'eau à l'eau oui je vous mets sur le parleur je suis en direct vous voulez intervenir ou après d'accord c'est bon je vous rappelle merci beaucoup au revoir à l'eau à l'eau à l'eau oui 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 je dis pas votre nom je peux pas dire votre nom de toutes les façons je sais pas qui c'est je vous dis je vous préviens seulement que je vous mets sur le haut parleur tout le monde va vous écouter c'est ça ou vous comprenez ou pas je veux pas dire votre nom je veux pas dire votre nom vous êtes sur le haut parleur là maintenant mire le collo maintenant tout le monde vous entend tout le monde vous entend donc concernant la situation en guinée il va falloir que nous nous lèvons c'est très sérieux c'est très sérieux c'est très sérieux si vous regardez ce qui arrive à la guinée les 20 dernières années et c'est très sérieux si vous regardez ce qui arrive les 20 dernières années et les c'est dramatique c'est très triste oui franchement avoir le nombre de guinéens qui ont laissé le pays depuis plus de 50 ans oui oui des gens qui sortent qui amènent leurs enfants et puis qui laissent la guinée une jeunesse qui se meurt il n'y a pas de mourir il n'y a pas d'emploi mais c'est misérable mais je veux qu'on jette un coup d'oeil sur ce qui se passe en guinée des gens sont au pouvoir au fait c'est des charlatans au fait c'est des c'est des c'est des c'est des monstres ils versent ils versent ils versent du sang ils font des sacrifices et 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 humains et ça c'est il y a très longtemps c'est une fuite chronologique oui c'est depuis c'est depuis c'est depuis le premier régime depuis le premier régime on est habitué à tuer des innocents on est habitué à faire à à enterrer des des albinos comme dans les prisons là où il y a les détenus politiques là on a l'habitude de dégorger des bœufs dans les carréfours on a l'habitude d'invoquer des démons oui pour protéger le pays oui oui et 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 tout cela ça aide les gens à rester au pouvoir et ça aide à les transformer en dieux oui ça aide ça aide ça aide aide la population à avoir peur d'eux pour que eux et leurs familles et leurs amis qui nous richesse c'est ce qui se passe en guinée hum et c'est malheureux c'est réellement malheureux j'aime bien ce que euh euh vous faites euh Marie Sisoko ma sœur j'aime bien ce que vous faites et j'espère que les guinéens vont euh prendre conscience et se réveiller nous avons besoin de nous retourner vers Dieu de prier de gêner nous avons besoin de gêner ces monstres pouvoir là vont nous attirer vers un bain de sang hum et c'est on y va tout droit hum l'ethnocentrisme n'est qu'une manipulation qu'ils font il veut nous nous amener vers le pire ce n'est pas une affaire de je suis sourd ou pôle ou malinqué non c'est une affaire de clan qu'il y a en guinée qui sont en train de détruire les générations depuis plusieurs décennies hum et c'est des gens qui sont très occultes oui très c'est des gens très mystiques hum oui donc il faut qu'on se lève c'est critique mais regarde la vie du guinéen le guinéen en dormant il pleure quand il se réveille il est surpris il est étonné oui oui il est étonné il a peur de son voisin il a peur de son parent guinéen il n'aime personne il est aigri si il tombe si il tombe dans les mains des gens qui sont au pouvoir ou de quelqu'un qui se bat peut-être du côté de l'opposition on l'utilise oui on l'utilise on le manipule il n'a aucun avenir il n'est tourné vers rien au fait regarde ce qui se passe dans la sous-region on est malheureux mais c'est misérable ma soeur c'est déplorable c'est déplorable ce qu'on traverse pourquoi depuis plus de 50 ans des gens ne font rien rien de concret même une autoroute on n'a pas des médicaments on n'a pas à manger on n'a pas le guinéen n'a rien fait jusqu'à présent ça fait plus de 100 ans mais on va où ? tu fais des élections le peuple veut de toi non des gens sont au pouvoir ils disent non ils disent c'est nous après nous c'est celui-là après celui-là c'est celui-là tu comprends ? mais c'est terrible c'est terrible que Dieu aide la guinée que Dieu nous aide que Dieu nous aide mais on doit nous retourner vers Dieu seul Dieu peut sauver ce pays on n'est pas sur le chemin de Dieu mon frère pas du tout pas du tout pas du tout prend le Dieu s'il vous plaît ce n'est pas que Dieu pourquoi ça va pas ? Et cette fois ci on risque le pire on risque le pire parce que ces gens-là au pouvoir si ce rire là ne rime pas le pouvoir il le quittera d'une façon ou d'une autre il quittera le pouvoir d'une façon ou d'une autre et pensez comment il est venu quand il est venu, il y avait un problème chaque président qui vient en Guinée trouve un problème pour quitter le pouvoir, il laisse un problème ça ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on se ressaisisse, nous les Guinéens qu'on voit ce qui se passe et qu'on tire les leçons il est grand temps, il est grand temps sinon, qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? ce que nos parents nous ont dit répétition oui c'est toujours la même histoire le même cercle fermé prendre des gens prendre des innocents les tuer des arrestations arbitraires le complot permanent des leaders politiques en prison à cause de leur opinion d'idée à cause de l'expression de leurs idées mais où on va? où on va? c'est malheureux et c'est des gens qui se disent qui se sont battus pour la démocratie c'est des gens qui se font appeler et demander de la guillée c'est pitoyable c'est pitoyable c'est réellement pitoyable on n'a aucune institution aucune institution ne marche un clan est au pouvoir en Guinée c'est le clan qui signe tout c'est ces familles-là qui sont au pouvoir depuis les indépendances qui sont toujours en Guinée ils se partagent entre l'opposition et la mouvance à tour de rôle pour que nos biens nos richesses l'or le diamant tournent entre ces familles et c'est ça c'est pas une affaire détenir on n'a pas on n'a pas où on n'a pas d'un arabi fin de dans le fait on n'a pas et on n'a pas de la fée on n'a pas à la fois la fois on n'a pas à la fois on n'a pas à la fois qu'on n'a pas au mois dans le dans le dans le dans le dans le dans le j'aime bien j'aime bien ce que certains font à travers la toile franchement il y a un réveil de conscience les choses sont en train de changer et quelqu'un comme toi et d'autres blogueurs fatiguent le pouvoir je le sais je le sais parce que vous informez les gens et tu comprends quoi l'internet c'est l'internet nous sommes dans un village planétaire tout ce qui se passe en guinée est vu ou su de tout le monde tu vois quoi c'est sérieux c'est sérieux donc c'est cet esprit d'encouragement là de félicitations envers vous qui poussait les choses et surtout que le peuple se réveille on a trop perdu du temps on a perdu du temps on a trop perdu du temps regarde le Niger le Niger qui est là mais le président nigérien c'est quelqu'un qui était qui était très ami à Alpha mais il a décidé autrement pourquoi pourquoi il a décidé il a décidé autrement son ami lui il gouverne autrement voilà mais il n'aura autrement oui 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 quand il n'aura autrement ça n'aura pas ah ah c'est à toi ouais 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 est-ce que tu as des questions ? est-ce que tu veux qu'on oriente le combat vers quelque chose aux autres ? ce que moi je peux poser comme question par exemple qui m'intrigue un peu déjà le côté que vous avez abordé ce côté de religion ce côté spirituel moi je pense que c'est tout cela parce que le sang humain là qu'on verse les sacrifices mais ça c'est Shaitan ils sont en train de nourrir Satan donc c'est des pactes qui se renouvellent c'est des pactes qu'il faut renouveler qu'il faut renouveler et Shaitan utilise nos âmes c'est tout ce qui se passe c'est-à-dire la Guinée est comme c'est-à-dire excusez-moi Bitterne s'il vous plaît tous ceux qui vont écouter ce côté-là excusez-moi il y a des moments il y a un côté animal du Guinéen que tu vois on dirait des animaux regarde comme on prend le taxi à Guinée tu vas dans les autres pays regarde dans le marché en Guinée c'est-à-dire tu vois le marché tu t'assois toute seule quelquefois je m'assois j'ai des larmes je dis mais comment des femmes depuis que la Guinée est Guinée sont assises dans la boue cela ne dérange personne et il y a des idiots des malfrats qui se baladent à travers le monde tranquilles ça ne les gêne pas je ne comprends pas et il y a des gens qui cautionnent cela qui défendent ça je dis mais il y a un problème parce que quand tu es sur le chemin de Dieu tu ne peux pas faire ça parce qu'il faut le partage il faut la générosité c'est ça la générosité en islam et c'est ce que les occidentaux ont institutionnalisé c'est ça c'est ce côté-là maintenant avec ces élections qui sont en suspense parce que moi dans ma tête j'ai fait une vidéo hier pour moi ce n'est pas fini hein c'est en suspense parce que il faut que tu sois t'invite mon frère il faut que tu sois t'invite mon frère il faut que tu sois t'invite c'est ça le problème, c'est le chien qui donne le poids aux petites personnes c'est ça le problème, c'est le chien qui donne le poids aux petites personnes parce qu'il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des enfants il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des enfants c'est pas normal, ce gars là ne peut pas être chef de quartier logiquement je t'assure mon frère, je t'assure mon frère logiquement, à personnalité, à connaissance, à l'onni, à l'onni à l'onni, à l'onni, à l'onni, à l'onni donc il faut qu'on se lève, ceux qui doivent se lever peu importe la route, je vous ai dit, transporter les rues sur les réseaux sociaux ils ont peur de ça, ils ont beaucoup peur de ça on a un argument, ici, quand ils vont faire attention à nous nous allons dire que oui, mais on ne peut pas aller là-bas quand on va, on nous tue, on nous arrête, donc on reste ici il a fait tout son combat, il l'a fait à l'étranger c'était un politicien touriste, il a fait tout son combat à l'étranger donc quand je vois des inférgistes dire que vous êtes assis là-bas, vous parlez il n'a pas été assis, il s'est tombé, il est à où ? il n'a rien à l'étranger, il n'a rien à l'étranger c'est qu'on fuit le pays au fait on fuit la misère, on fuit l'injustice on fuit les ténèbres c'est le pays des ténèbres c'est le pays des ténèbres on fuit la sorcellerie c'est des sorciers, c'est un pays de sorciers oui mon frère quand on te dit que la, comment on appelle ça la réunion mondiale de la sorcellerie ne se passe pas sanguinée la réunion mondiale de la sorcellerie est sanguinée mais c'est clair, c'est clair et c'est un domaine, c'est un domaine du shétan c'est un domaine de la Guinée récupérer évidemment, évidemment et je n'ai pas dit que je n'ai pas dit mais ce n'est pas le cas et tu n'as pas le cas qu'ils ont besoin de leur aide et on confond islam et tradition verser l'eau le matin là c'est interdit les banques de foudoukis là, c'est un domaine de la sénat tout ce que les Kouris vous disent là même quand tu rêves d'une orange tu donnes, il ne va pas se faire une taille parce que c'est une taille de moussard sinon, c'est un moussard ça c'est une connaissance il ne voit pas je ne vois pas tout ce qu'on fait là moi aussi je l'ai fait c'est pas bon c'est vrai, il ne voit pas que les Kouris je ne vois 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 pas que les Kouris le riz, le lait, le sucre même les trucs qu'on verse là comme on appelle ça le lait à la mer je ne vois pas que les Kouris mais les Kouris sont en manque de connaissance mais c'est incroyable et ils ne se sont pas que les Kouris les religieux ceux-là sont pires c'est que les Kouris c'est une taille de renseignements c'est une taille de Mère et c'est une taille de Mère c'est pourquoi il n'a pas de venir facilement et passer à l'avenir et passer à l'avenir non mon frère il n'y a pas de problème face à cette victoire en suspense de Dalai parce que tu sais pourquoi moi cette histoire me tire à coeur parce que nous allons continuer sur le haram maintenant qui que ce soit qui ne va pas gagner réellement au moins Dieu va comprendre qu'on veut se réconcilier avec lui parce qu'il aime la vérité mais si ensuite on falsifie toujours les résultats mais ça veut dire qu'on ferme la porte à Dieu c'est ce côté là moi qui me fatigue voilà il est même si on la déplace on va la déposer au milieu de l'océan atlantique je peux m'en passer je vis ici ma vie n'est pas top comme mais je vis correctement j'ai une famille modeste tranquille qui peut bouger aller partout dans le monde je vais me fatiguer pourquoi ? mais si Dieu a dit que cela là je vais le faire Dieu m'a sauvé je leur ai expliqué moi j'ai fait plus que ce que vous vous faites là Dieu m'a sauvé il y a combien de mois que j'ai mis le voile ? ça fait combien d'états ? tout mon parcours s'est passé ici même si je n'ai pas eu les filles les filles sont débauchées c'est à dire il y a des aéroports il y a des barres il y a des barres et il y a des barres mon frère je n'ai pas eu les filles je n'ai pas eu les filles quelle fille a son thème naturelle dans ce pays là ? les religieux sauvés l'a fait le bureau il parait il parait le bureau il parait mais tu vois ça ? il faut voir ce qui se passe dans nos ministères il faut voir ce qui se passe dans... 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 dans les buot sur des directeurs sur des cadres de ce pays mais à longueur des jours le travail parce qu'il ya des hauts cadres de ce pays et dans l'administration et dans l'armée et des hommes d'affaires tous ces unités qui est très puissante mais c'est un an et alors ça fait mon frère tout va loin de naire c'est un an et femme est assuré mouret fâter à son bébé à ta nation et le fatale à la 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 est un an et la 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 l'islam et les différences à mon affaire mais c'est à dire à dame mouki l'ampleur à mon agir pour le général et d'une vie à citant non mais ils sont sans gêne sans aucune gêne sans aucune gêne. autant d'élections. Nous avons électionné dans la nativité. Nous avons confisqué. Nous devons aller en plus. Nous devons aller en plus. Si nous devons aller en plus, je devais aller en plus. Mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il paraît que ce n'est pas la première fois. Nous devons aller en plus. Donc nous sommes là. Nous sommes là. Oui. et puis on n'a beaucoup d'arguments parce que l'on a beaucoup d'arguments parce que l'on a beaucoup d'arguments parce que l'on a beaucoup d'arguments il paraît ou les gensс blessis et le agent il va jamais aimé ce monsieur là l'âme des guinéens n'ont jamais aimé en fin jamais oui mon affamé mon frère à bientôt à la sonnette au plaisir oui ça va je suis bien sûr voilà c'est sûr dans un pays disons qu'il partage de frontières avec la guinée quoi au fait oui au fait aujourd'hui nous tous nous voyons la situation dans laquelle la guinée est en train de sombrer par exemple oui les frontières sont oui les frontières sont fermées et aujourd'hui la monnaie guinéenne est considérée ici comme du chiffon et puis d'ailleurs si le mois de ramadan nous trouvent avec cette situation je pense que cela sera un levier un point d'achille pour déclencher un mouvement qui ne va pas s'arrêter quoi parce que nous savons aujourd'hui combien de fois nos parents vivent de la précarité de la pauvreté surtout des difficultés quotidiennes nous et au delà de la monnaie au delà de la monnaie guinéenne qui est aujourd'hui c'est le fait que la monnaie guinéenne elle même elle est composée de beaucoup beaucoup de phobie les gens en fabrique comme si c'était du papier de toilette ce qui celui qui appelle là il ya quelqu'un déjà en ligne s'il vous plaît rappelez plus tard la guinée là où je suis moi a essayé de faire tout récemment des déguerpissements parce qu'il construisait une route qui devrait passer dans un quartier un quartier populaire mais je vous assure les gens ont été dédommagés et ça a été tellement bien fait que les gens sont partis dire au président de la république vraiment merci nous avons été déguerpi de là où nous sommes mais aujourd'hui nous sommes encore dans un autre endroit d'ailleurs mieux que là où on était et imaginez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays c'est comme si c'est comme si les gens sont en ça dit c'est comme si c'est une rébellion qui tombe sur les concessions des gens détruisent tout et voilà les laissent vaquer à l'air voilà quoi prendre leur bagage et qu'est ce que tu peux emporter d'ailleurs c'est tout ce qui peut mettre sur ta tête et partir il ne te laisse même pas le temps de prendre des bagages c'est triste c'est extraordinaire ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui et je sais pas parfois même je parlais avec quelqu'un dans ce pays il me dit votre pays c'est ce qui se passe dans votre pays c'est comme si c'est une malédiction c'est la malédiction de toute la sous-région aujourd'hui c'est une malédiction divine excusez-moi eux il faut une libération divine je le dis tout le temps ils refusent les gens refusent de comprendre rien que tricher dans les élections c'est du vol c'est interdit ce n'est pas bien voler dans le gouvernement c'est interdit c'est de la mauvaise éducation et ça tout le monde est ce qui est ridicule et ce qui est ridicule et ce qui est ridicule je vois alpha assis à la télé nous dire dire aux gens qu'il y a des vieux ici qui doivent aller à la retraite ils sont toujours à la fonction publique nous allons assainir le fichier et lui n'importe quoi il méprise tellement les gens il mépris tellement les guinéens alors c'est ce qui m'énerve lui qui parle il a quel âge il méprise tout le monde il prend les guinéens pour des débiles c'est lui le plus intelligent laissez le monsieur parler s'il vous plaît et vous rappelez il a la fonction oui allez-y vous avez deux minutes il va prendre quelqu'un d'autre c'est très intéressant ce que vous dites merci merci donc oui non allez-y terminez terminez je vous donne deux merci donc c'est bon d'accord oui vous dites que ces deux minutes sont finies non non je dis je vous accorde encore deux minutes après je prends quelqu'un d'autre ok 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 d'accord donc j'ai perdu quelques secondes je vous rattrape rapidement regardez comment oui et lui lui avec sa vieillesse qu'il a il s'est dit devant tout le monde que oui cette fois ci nous allons voir tous les fonctionnaires fictifs dans la fonction publique les retirer de là pour qu'on puisse c'est à dire il y a des gens qui sont vieux qui doivent quitter dans la fonction publique pour pouvoir recruter de nouveau on va assainir le fichier et lui d'ailleurs l'âge qu'il a non il est vieux et fictif il est vieux et fictif oui si on parle de vieillesse lui il a quel âge si on parle de fatigue est-ce que lui aujourd'hui en le voyant il est apte de faire quelque chose on sent que c'est un clan c'est un clan qui est en train de l'utiliser à de l'air fin il est fini lui aujourd'hui c'est une coquille vide qui est à l'état et regardez encore le pire c'est que jusqu'à présent il n'arrive pas à avoir c'est à dire les ministres ne sont les portefeuilles ministériens ne sont pas au complet jusqu'à présent il n'a pas encore le gouvernement au complet c'est parce qu'il a des difficultés jusqu'à présent il pleure pour que quelqu'un le reconnaisse comme président c'est parce qu'il souffre de légitimité et quelqu'un me dit aujourd'hui j'ai écouté un journaliste dire et ce qui est grave aussi dans notre pays dire que les élections sont passées et rien ne s'est fait rien n'est fait rien après tous ces morts rien après tous ces emprisonnements on peut dire que ces élections se sont passées dans des bonnes conditions les gens disent tournons la page oublions les élections allons de l'avant mais écoutez nous allons continuer perpétuellement à ouvrir pour avancer alors qu'on n'a jamais oublié celui qui veut tourner sa page il n'a qu'à tourner toi il faut tourner ta page ceux qui ne sont pas content ne vont pas tourner les gens envoient des messages c'est une malédiction oui c'est une malédiction divine quand dieu n'est pas content ça on le sait quand dieu n'est pas content c'est des choses comme ça qui vous fait subir il vous donne toutes les armes c'est à dire comme toutes les richesses qu'on a la beauté du pays même les mangues ça fait la richesse de pays rien que les fruits et les légumes on n'a même pas besoin du sous sol parce que même ce qu'on fait au sous sol là ça c'est fait mal à dieu regardez tous les pays qui sont comme ça même l'australie les aborigènes de vérifier l'histoire de l'australie les blancs qui sont là bas là c'est pas les vrais il ya les autochtones comment ça se passe regardez le congo tous les pays qui sont comme ça c'est une malédiction parce que cette terre qu'on utilise de cette façon là dieu n'est pas content il n'aime pas ça la terre là ne dérange personne c'est à sa place tu marches dessus tu fais tout dessus ça n'y parle pas celui du bien tu n'es pas content de ça tu prends tu transportes ailleurs après vous allez parler de pollution de réchauffement climatique les occidentaux ont fait si ce sont eux qui polluent ce sont les occidentaux qui polluent mais les matières premières viennent d'afrique mais en même temps les populations ils n'en profitent pas ils n'en bénéficient pas si les gens n'en profitent n'en profitent pas et qu'ils n'en bénéficient pas mais vous arrêtez ou vous baisser la production mais non nous on augmente seulement vous êtes sur vous parleur et mon frère comment ça va vous êtes en train de taper sur quelque chose là bas vous êtes en train de marcher je sais pas ça fait vous êtes en train de faire un petit bruit derrière oui moi je vous entends je sais pas vous entendez envoyez le coeur s'il vous plaît si vous entendez au moins on sait que parce que ça bloque c'est ok avant tout d'abord moi je vous remercie pour ce que vous faites parce que votre travail là c'est pas facile je vous en prie monsieur voilà donc vous avez tout actuellement c'était nécessaire et bon pour la guinée il faut que nous les guinéens nous nous donnons les mains et nous maintenons ce combat là parce que c'est difficile de parler à des gens je m'excuse du terme à des sourmiers parce que le guinéens dans leur majorité on dirait c'est des gens ils ont ni l'oreille ni l'oeil ils ne voient pas aujourd'hui le pays est dans un truc il ya un petit groupe qui a dérangé notre pays et ça ne va pas du tout le pays ne bouge pas rien ne bouge nous devons nous donner les mains et se lever parce que le pays ça va pas il faut qu'on se dise la vérité le pays recorce des ressources humaines qui n'ont pas eu la chance d'apporter ça à notre pays vous trouvez ici en france vous rencontrez des grands ingénieurs vous rencontrez des grands consultants dans des cabinets de conseil défense des fonctionnaires au sein de l'association française ça existe mais on a toujours eu des hommes qui viennent aux affaires qui n'ont pas de l'expérience ni de l'expertise pour nous aider aujourd'hui alfa tout son temps c'est de manipuler les gens nous au niveau de la qu'est ce qu'il disait vous êtes l'avenir de la kiné la démocratie c'est vous sans vous il n'y aura rien dans ce pays lorsqu'il est venu ce sont les jeunes de l'axe qu'il a tué il a eu tout lui son travail c'est de manipuler les gens il n'a jamais de projet actuellement qu'est ce qu'il prépare vous avez vu après les élections il a compris la pâte année il a les résultats aujourd'hui ils prennent de l'argent préparé des gens pour dire allez-y reprendre le pépé dites à vos frères que le pépé c'est le partir des sous pour aujourd'hui monter les uns comme les autres heureusement heureusement nos compatriotes sous sous ont compris ça je suis très content vous savez manipuler les gens ce n'est plus facile parce que tout le monde connaît le jeu maintenant tout le monde connaît le vieux donc il faut que les guinéens acceptés surtout vous qui parlez dans les sociaux médias vous nous aidez beaucoup à sensibiliser que les gens comprennent que l'ethnie là c'est pas c'est pas quelque chose d'important pour un pays vous avez vu aujourd'hui le niger celui qui est devenu président est venu d'une petite d'une ethnie minoritaire oui qu'on disait qu'il est d'origine libyen nous voulons cette guinée aujourd'hui qu'une terre un enfant d'une d'une ethnie minoritaire vienne aux affaires dirigées c'est pas l'ethnie c'est pas important il faut que nous guinéens nous acceptons le guinéens pas le sous sous le peuple parce qu'il faut être patron donc est le monsieur qui est là avec son équipe on peut pas nous aider à être des frères c'est comme à nous manipuler voler nos voler notre argent pour que nous nous fassions des guerres vous prenez aujourd'hui le sénégal le sénégal pourquoi je prends l'exemple sur le sénégal c'est un petit un pays où il n'y a pas de ressources le guinéens se dire que nous avons là vous avez vous prenez la tanzanie ils ont de la bauxite comme nous vous savez lorsque le président il est venu il est venu en même temps que monsieur alfa condé il s'est bâti à transformer l'aboxyde en alimine une tonne d'alimine se négocie à 380 $ et l'aboxyde c'est à 10 $ donc quand vous prenez par exemple 2 millions de tonnes d'alimine dépasse les 70 millions de tonnes qu'on se vendre aujourd'hui en guinée donc tout ça il faut il faut des ressources humaines dynamiques et compétentes vous prenez ici au sénégal juste à côté je vais prendre vous prenez l'autoroute à péage du sénégal par jour cette autoroute là il ya plus de 100 mille véhicules qui passent un véhicule de 300 mille donc par jour ils ont 300 millions de francs cfa et l'année ça les rapporte 109 milliards 500 millions de francs cfa qui est à 183 800 mille dollars cette autoroute c'est que cette autoroute donne au sénégal c'est 27% de la plus grande recette minière de la guinée qui est l'aboxyde juste une autoroute vous avez vu combien de fois les ressources humaines sont compétentes nous ils sont importants dans un pays donc il faut que nous nous donnons les lignes et que les guinéens sortent de l'air hypocrisie là celui 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 ça peut pas il nous a montré que les gens se donnent les mecs et maintient faut pas se décourager aussi parce que pareil les gens sont en train de venir c'est fini c'est pas fini on va voir moi je suis pas découragé non 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 vous vous êtes pas sur la liste quand je vous regarde vous prenez faut des gars qui t'es engagé les nabilaï les ms malik kamara et tant d'autres qu'ils ont engagé qu'ils ne peuvent même pas si aujourd'hui rentrer au pays même s'ils ont un décès il peut vous pouvez pas rentrer parce qu'ils vont vous arrêter donc déjà c'est beaucoup maintenant c'est nous autres moi je parle aux autres comme moi il faut qu'on 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 retrouve seulement et qu'on se lève pour pour la république parce que la république est en danger alpha conde a dérangé le pays aujourd'hui tous ceux qui nous dirigent ils ne font qu'envoyer argent dans les pays développés surtout actuellement la turquie voilà actuellement c'est la turquie la chine la rissie parce que c'est les trois titres maintenant de la guinée c'est les trois tuteurs et qui gèrent la guinée donc il faut envoyer l'argent là bas et garder et nous autres on est là autour il ya quelqu'un qui n'a même pas à déjeuner et qui est là à dire à barlander non non c'est comme compliqué donc je vais laisser la parole aux autres moi j'aurais l'air dit vraiment merci beaucoup